Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi la population, ouais tranquille, ouais, donc là comme tu peux le constater, l'Algérie vient encore de frapper, l'Algérie est inarrêtable, l'Algérie est actuellement la meilleure équipe africaine, elle est sur une, combien de matchs là sans perdre, hein, j'arrive même plus à compter, combien d'années ils ont fait sans perdre un match, hein, t'arrives à compter, je comprends pas comment les Algériens, ils arrivent à être autant dominants dans un match, tu m'expliques, là c'est quelle équipe, hein, c'est pas l'équipe A, il y a plein de joueurs qui sont pas là, Marez n'est pas là, Fégouli n'est pas là, il y a plein d'autres joueurs qui ne sont pas là, et regardez ce qu'ils arrivent à nous, à nous, à nous pondre comme jeu, ils sont partis jusqu'au Qatar, hein, ils ont fracassé le Qatar, devant tous les princes, tu te rends compte, hein, est-ce que t'arrives à imaginer, les Qataris, ils étaient tous là, il y avait je sais pas combien de milliards dans le stade, les Algériens, ils sont partis là-bas, sans le public algérien, ils ont frappé le Qatar, tu te rends compte, hein, ils sont allés en terre inconnue, en terre d'ennemis, ils les ont fracassés bien comme il faut, mais ça c'est du jamais vu, hein, parce que là, là, je sais pas si vous avez vu, mais le Qatar, ils ont fait quelques petites magouilles, avant que le match y commence, ils ont commencé à dire, ouais, il y a plus de place pour les supporters algériens dans le stade, donc désolé, on peut pas changer de stade, c'est trop tard, c'est déjà booké, donc on est obligé de jouer, voilà, malheureusement, les joueurs algériens n'auront pas de supporters algériens dans le stade, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont quand même fait fracasser, tu vois ce que je veux dire ? Quand les Algériens, ils ont marqué, vers la fin du match, les Qataris, ils ont commencé à aller mettre la pression à l'arbitre, l'arbitre, il a dit, bon, allez, on met 40 minutes de temps additionnel, ça n'a pas suffi, tu comprends ? Hein ? Donc moi, je vais vous expliquer un truc, les Qataris, si c'est comme ça que vous comptez organiser la Coupe du Monde, nous, on n'est pas clients de ça, hein, c'est quoi ça, là ? Vous perdez dignement, c'est quoi ces prolongations-là de 40 minutes ? Vous vous croyez où, là ? Hein ? Donc nous, on n'a plus rien à faire, on doit regarder le match, tant que vous n'avez pas terminé, tant que vous n'êtes pas satisfait, quoi, hein, c'est du grand n'importe quoi, en tout cas, bravo à l'Algérie, qui prouve qu'elle est la meilleure équipe, en tout cas, pour l'instant, d'Afrique, et peut-être, qui sait, ça va bientôt être la meilleure équipe arabe du monde entier, parce que là, là, il y a tous les pays arabes qui sont en train de jouer, et l'Algérie est en train de tous les fracasser, tu te rends compte ? Hein ? Non, mais les DZ, vous êtes trop énervés, moi, je comprends pas d'où elle vient votre puissance, parce que moi, je sais que vous êtes des gens déterminés, tu vois ce que je veux dire ? Quand on dit, ouais, réfléchis comme un Algérien, voilà, sois un guerrier comme un Algérien, mais c'est du grand n'importe quoi, vous envoyez l'équipe C au Qatar, sans les supporters, hein, sans les joueurs cadres de l'équipe, et vous frappez l'équipe qui organise la Coupe du Monde, ah, mais là, c'est du grand n'importe quoi, hein, déjà, là, j'entends que les supporters du Qatar, ils vont envahir le Qataris quand la Coupe du Monde, elle va commencer, parce que si l'Algérie se qualifie pour la Coupe du Monde en 2022, sachez que tout le peuple algérien sera au Qatar, et les matchs, ça va être du grand n'importe quoi. Moi, je dis, faites très attention à l'Algérie en 2022, faites très attention, en tout cas, si l'Algérie devient la première équipe qui gagne la Coupe du Monde, j'en serai très fier, je suis très content, tu vois ce que je veux dire, une équipe africaine qui montre l'écrou comme ça sur le terrain, une envie, qui donne l'exemple, en tout cas, nous, on est tous derrière l'Algérie et la Tunisie, parce que là, c'est deux équipes africaines, on va pas se mentir, qui sont en finale de la Coupe, d'Arabes, donc là, franchement, nous, on est content, voilà, vous avez beau dire ce que vous voulez, ouais, voilà, blablabla, non, là, on est tous en mode love, Algérie, Tunisie, ça va être un match de malade, tu vois ce que je veux dire, on va regarder ce match, hein, et là, il n'y aura pas les Qataris pour dire, ouais, bon, rajoutez du temps de jeu, rajoutez, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, ça va être magnifique, allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada